que la paix soit sur vous les gaulois et les gauloises une vidéo sur les vrais et les faux sauveurs la nouvelle france le coran et bien d'autres sujets si j'y arrive donc premier point il ya encore beaucoup de gens qui continuent à croire que le docteur raoult est un très gentil et bien il rate un point absolument essentiel et c'est la base de toute suspicion c'est que le docteur raout on en parle énormément dans les grands médias donc forcément c'est qu'il ya un but derrière et ce but ne peut être que de faire de raout le héros des réveillés des complotistes qui du coup sont pas si réveillés que ça puisqu'il se laisse duper par un imposteur de plus ce qui confirme le fait que raout est un est un faux gentil qu'il est là que pour jouer un rôle c'est toute son implication dans les mini virus et autres pandora virus vous n'avez pas entendu parler je vous conseille je vous suggère d'aller faire des recherches sur wikipédia j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet et en fait si vous fouillez dans le sujet des mini virus et des pandora virus je pense quand même que vous aurez des prises de conscience au moins comment dire un éveil de votre intuition sur qui est réellement raout donc un mini virus c'est un mini c'est un virus qui est mignon il est mimi alors ça c'est ce que on comprend ce quand on entend le nom des mini virus mais bien sûr ils ont raout et compagnie ont une autre explication à donner pour ce magnifique non ce serait les virus qui imitent d'autres virus des espèces de deux virus masqués quoi enfin de de vrais faux virus fin des virus qui en imitent d'autres et au final quand on fouille bien cette histoire et quand je dis fouillez bien il suffit de lire vraiment attentivement la paille les pages de wikipédia qui en parle on comprend que on a vraiment un gros foutage de gueule dont nous sommes encore une fois les cibles et les dupes si vous regardez les pandora virus pareil je crois que d'ailleurs que les pandora virus sont une sous catégorie des mini virus pandora c'est la femme qui a déversé les malheurs sur l'humanité dans la mythologie gréco romaine et donc elle a ouvert une boîte et de cette boîte sont sortis tous les malheurs du monde et donc pourquoi ce virus s'appelle pandora virus c'est une question qui se pose moi personnellement je pense que les pandora virus ce sont des virus forgé imaginaire et psychologique et que leur nom est en rapport avec l'objectif de leur création donc du concept puisque au final c'est rien derrière bien sûr l'explication donnée par les pseudo scientifiques et tout autre il nous explique que c'est parce que le virus à la forme d'une d'une je sais pas quoi en fait c'est la forme d'une patate et je vois pas trop comment on peut passer d'une patate à la boîte de pandora mais bon eux ils font le lien parce qu'il faut bien qu'ils donnent des justifications autres aux noms qu'ils ont choisi pour des raisons inavouables de la même façon je fais un rapproche mardi mais la même façon que par exemple ou en titre pédo association soi-disant contre les pédophiles mais en réalité dirigé piloté par des pédophiles pour discréditer les gens qui dénoncent les pédophiles elle a un nom qui est significatif en titre pédo on veut des pédos ça veut dire soit on veut des pédophiles à des pour quoi faire c'est pas forcément pour leur donner la fessée soit plutôt un d'ailleurs au sens littéral ou anti pédo on veut des enfants et effectivement ce qu'ils veulent c'est des enfants donc le nom délibérément ambigu devant petit pédo reflète son double but nous tromper à nous et en même temps récolter plus d'enfants ou neutraliser les défenseurs des enfants donc ce que je veux dire par là c'est que quand les satanistes choisissent des noms ils vont toujours donner leur donner de face une explication qui peut nous calmer c'est à dire l'explication du nom qui passe partout et qui permet de désamorcer son véritable sens et puis son vrai sens qui claire mais que ils espèrent qu'on ne comprendra pas ou en tout cas qu'on ne sera pas assez nombreux à comprendre pour pouvoir le dénoncer donc pour moi pandora virus et mimivirus c'est du foutage de gueule avec des intentions assez claires mimivirus les virus mignon rigolo sympathique parce que justement avec ces virus on va pouvoir instaurer la dictature sataniste mondiale les pandora virus parce que c'est des virus qui vont déverser tous les malheurs sur l'humanité parce que à travers cette pandémie ils vont pouvoir foutre le chaos sur la terre donc pour moi le covid 19 et etc c'est des mimivirus c'est des pandora virus d'ailleurs je crois que c'est ce que dit wikipédia mais qu'ils le disent ou pas à mon avis c'est ça et du coup raout est à l'origine du plan donc de plus si vous regardez alors je suis plus je crois que je crois que c'est les mimivirus les mimivirus ont comme par hasard une forme hexagonale comme la france c'est très bizarre donc et dedans dans l'hexagone il y a deux espèces de trucs qui ressemblent vraiment étrangement aux deux hémisphères d'un cerveau autrement dit le dessin qui est censé représenter les mimivirus nous renvoie à l'idée de du cerveau de la france du mental de la france et là je vous rappelle où je vous signale que dans la famille de raoult il ya pas mal de psychiatres sa femme est psychiatre sa fille psychiatre lui-même a des tableaux qui font penser je trouve à la psychiatrie avec des cerveaux des machins des biules dans son dans son bureau bon il ya aussi une bague tête de mort alors il y en a qui vont dire ouais mais c'est juste du rock and roll ok ok pour moi son look est totalement délibéré il a il a une barbe blanche il a des moustaches blanches il a imité le look de panoramics pourquoi pour que l'on fasse le lien entre l'hydro machin et la potion du druide et les médias se sont empressés de faire le lien pour se moquer de lui certes mais c'est aussi une façon de lui faire de la pub publicité négative égale publicité et je fais le parallèle entre raoult et taric ramadan taric ramadan a été mis en avant par les médias tout en étant présentant comme présenté comme un islamiste cachant son jeu ce qui était totalement faux et c'était une manière de lui faire de la pub auprès des musulmans donc la publicité négative parfois c'est comme au billard quand on tape une bille pour en déplacer une autre la publicité négative parfois c'est une façon de faire la publicité positive auprès auprès d'un groupe ciblé les satanistes joue sur le fait que nous sommes malheureusement manipulables que nous avons tendance à penser que les personnalités dont les grands médias disent beaucoup de mal sont des gens bien que ce soit trump ou que ce soit raout mais personnellement je pense quand même que trump est moins une marionnette que ne les raout bon après ça c'est un autre sujet mais appartenant où les médias en parle beaucoup pas forcément il ya anguille sur roche quoi voilà si les gens qui vraiment dérangent mais on en enterre on les enterre par le silence c'est aussi simple que ça raout a été mis énormément en avant pour être critiqué pour être machin bidule mais il a été mis énormément en avant déjà ça c'est plus qu'un indice donc si vous êtes sceptique je vous conseille de faire vos propres recherches cherchez mimivirus pandora virus regardez où ils ont trouvé les mini virus un coup c'est dans l'oeil de quelqu'un qui est malade en allemagne un coup c'est au fond du neumar en australie un coup c'est dans la mer mais ils font comment pour pour chercher quoi ils trébuchent comment sur leur virus ils se promènent et puis ah ils voient ils voient un virus dans l'oeil de quelqu'un qui est malade c'est tout ça c'est ridicule c'est une comédie et en fait le pire c'est qu'on prend tout ça au lieu parce que il ya l'étiquette scientifique dessus voilà donc sur raout c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui maintenant revenons au sujet de imaginer la nouvelle france quelqu'un m'a fait c'est pas vraiment une objection enfin dans sa bouche était par une objection mais une remarque en me disant dans le courant de dieu dit qu'il ne change pas l'état d'un peuple quand tant que celui ci ne change pas ce qui est en lui même autrement dit sa façon de penser sa façon de penser ce qui est en lui même sa façon de penser eh bien oui c'est vrai et du coup on pourrait penser que peut-être c'est une forme d'objection et que ça vaut pas le coup d'imaginer un avenir meilleur pour la france dans la mesure où la majorité des français sont des athées qui ne pensent pas à dieu mais 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 le fait d'imaginer un avenir meilleur c'est un peu le le sous bassement dans l'avenir meilleur pour la majorité des gens c'est un peu le sous bassement ou la base ou la graine de toute bonne action que vous pouvez faire et je vous donne un exemple précis quand vous par exemple je parle un truc tout bête vous donner deux euros à quelqu'un de pauvre dans la rue pourquoi vous lui donnez parce que vous anticipez le fait que ça va comme lui apporter un petit soulagement au moins sur le coup un petit un petit plaisir donc vous avez imaginé pour lui quelque chose d'un petit peu mieux par grand chose mais un tout petit peu vous imaginez par exemple que ça allait lui faire plaisir qu'il allait sourire et c'est pour ça que vous agissez donc la base de votre bonne action c'est bien sûr le souci de l'au-delà etc mais c'est aussi que vous avez imaginé pour cette personne quelque chose d'un peu mieux un tout petit peu mieux que son que l'état où il est actuellement en fait chaque fois qu'on fait du bien c'est qu'on s'est projeté comme ça dans quelque chose de mieux pour la personne à qui on fait du bien quand on est quelqu'un que ce soit financièrement ou autrement c'est qu'on a cette image dans la tête que sa vie peut être meilleure et que nous bien sûr on peut l'y aider mais si on ne croit pas de base qui peut avoir une vie meilleure on ne va pas l'aider parce que on compensera que c'est inutile donc la base vraiment un des un des trucs les plus fondamentaux et primordiaux par rapport à la bonne action c'est le fait d'imaginer quelque chose de mieux pour l'autre pour celui qu'on veut aider et donc c'est pareil pour la france nous en imaginant un avenir meilleur on sème une graine et dans la mesure où on n'avait peut-être pas imaginé avant eh bien on change quelque chose en nous même or dieu nous demande de changer quelque chose en nous même on peut pas changer quelque chose chez les autres en tout cas pas directement donc c'est vraiment justement faire ce que dieu nous demande c'est à dire qu'est changer quelque chose en nous même dans l'espoir que dieu va changer la situation à terme on a cette étape là d'imaginer un monde meilleur en commençant par une france en commençant par la nouvelle france avec ses nouvelles lois sa nouvelle mentalité ses nouvelles règles dans les détails eh bien c'est vraiment une étape incontournable si on ne fait passe pas par cette étape on n'ira pas jusqu'aux suivantes c'est à dire que si on n'a pas cette vision là si on n'a pas cet objectif ce coeur de la cible on ne va jamais passer à l'action ou si on passe à l'action on sera guidé par d'autres objectifs qui ne seront pas forcément les nôtres ne seront pas forcément si bon donc il est essentiel qu'on clarifie qu'on définit notre objectif même si pour l'instant on ne voit absolument aucune route pour le réaliser et ça c'est un des grands principes de l'an personnel et plus généralement de la sagesse c'est qu'il faut savoir ce que l'on veut or ce qu'on veut c'est pas juste renverser le nouvel ordre mondial puisque quand il est renversé après tout rien ne garantirait qu'il y aurait quelque chose de mieux à la place c'est pas automatique donc nous ce qu'on veut c'est pas juste virer le nouvel ordre mondial c'est créer un monde réellement meilleur et pour ça il faut d'abord l'imaginer donc nos rêves je dis non parce que vous y contribuer dans la mesure où vous m'écoutez et puis dans la mesure où vous avez parfois des vous me donnez parfois des retours qui me permettent de préciser certains points et tout ne vient pas de moi dans ce que je vous ai raconté par exemple voilà pour moi la tour et fallait elle était dorée et c'est une amie qui m'a suggéré qui elle voit la tour eiffel avec de la verdure je me suis ouais c'est cool on va combiner les deux ça sera une tour eiffel toute dorée mais avec beaucoup de verdure qui en qui en ruisselle quoi comme des murs des murs de verdure sur les côtés de la tour eiffel donc ce sera vert et doré donc c'est pas que de moi ce que je ce que je vous raconte ça vient pas que de moi et quand vous me faites des retours forcément ça stimule mon imagination et donc ça me permet de préciser certains certains points et de détailler donc c'est intéressant de le faire à plusieurs en plus en plus quand on rêve à plusieurs comme ça avec plus ou moins quand même le même thème la même direction et bien qu'est ce qu'on fait on crée un égrégore et plus l'égrégore sera puissant donc plus on sera nombreux à imaginer la même chose plus il aura un impact sur le réel ça c'est quelque chose que j'ai compris en étudiant la magie parce que j'ai lu des livres sur la magie et sur les égrégores plus précisément d'ailleurs et c'est une réalité c'est à dire que en fait tout se passe comme si l'égrégore c'était une chose ou une créature immatérielle mais qui à force de la nourrir par la répétition par le fait d'y penser par le fait de le faire grossir quoi devenait de plus en plus lourd jusqu'à ce que d'une certaine façon ils descendent dans le réel et là il commence à agir comme comme une cause de changement donc il est vraiment essentiel de créer et renforcer les grégores musprano fixe celui de la france de la nouvelle france et pour cela c'est pas juste deux ou trois mots c'est vraiment rentrer dans les détails parce que plus un rêve est précis plus il a de chances de devenir une réalité et plus il aura d'impact sur nous sur nous mêmes et ce qu'on cherche avant tout c'est ça c'est nous influencer nous mêmes influencé le réel oui mais ça commence par le fait de nous influencer nous plus on y croira plus on sera optimiste face aux événements qui se déroulent et plus on aura la capacité aussi à rebondir sur les opportunités pour nous rapprocher de cet objectif collectif qui est le nôtre celui de la nouvelle france celui d'une résurrection de la gaulle avec le meilleur du passé une synthèse de tout ce que le passé a connu de bon voilà bon ben finalement j'ai dit quand même pas mal de choses dans relativement peu de temps pour la prison il ya il ya il ya une gauloise qui me disait oui il faudrait aussi qu'ils bossent pour mériter leur nourriture je pense ça serait intéressant qu'il y ait deux types de peine de prison donc une peine de prison qui vraiment repose sur l'introspection forcée c'est à dire une vraie solitude avec rien à faire à part se nourrir son esprit de choses d'éléments de livres de films et de musique constructives est aussi un autre type de peine de prison où là effectivement ils travailleraient mais dans ce cas là pour moi ici me paraît essentiel que s'il travaille ne travaille pas avec d'autres détenus parce que le problème de la prison actuellement enfin un des problèmes de la prison actuellement c'est que c'est que les détenus sont en contact les uns avec les autres ce qui forcément renforce les renforce dans leurs points communs et leurs points communs c'est pas forcément les plus belles qualités du monde même si après il peut y avoir des gens très très bien qu'ils se rencontrent en prison bien sûr mais enfin je pense quand même qu'une façon générale il vaut mieux que éviter que les détenus soient en contact les uns avec les autres donc s'ils travaillent il faudrait les faire travailler dans un environnement où il ne voit il n'est pas de détenus autour d'eux pas d'autres détenus il soit le seul détenu intégré dans un environnement de travail où ils sont considérés juste comme un travers comme les autres donc du coup je me dis va peut-être travailler dans des fermes avec un bracelet électronique voilà pour être sûr quand même qu'ils s'évadent pas ou travailler je sais pas où d'ailleurs dans des endroits où ils ne seraient pas en contact avec d'autres détenus et ça ce sera un autre type de peine qui pourrait durer peut-être plus longtemps que la première et qui aurait lieu après puisque la première étape ça serait quand même de les aider à changer profondément de gré ou de force de changer de force pas au sens où on les forcerait physiquement à changer parce que ça c'est les méthodes des satanistes avec la violence etc mais de force au sens où on les mettait dans un environnement finalement ils n'auraient pas beaucoup paris et l'environnement lui-même les pousserait énormément vers ce changement profond et cette métamorphose radicale de même voilà et puis bien sûr dans la nouvelle france la justice serait représentée avec des yeux ouverts bien sûr ça peut être un détail mais en même temps c'est pas un détail les le drapeau donc serait différent ça serait plus un drapeau bleu blanc rouge mais un drapeau blanc et or ou blanc et bleu je me demandais si ça pourrait être intéressant d'avoir un drapeau blanc et bleu pour quand même garder un petit peu du drapeau de la république un petit peu ou pas je sais pas et et puis on changerait bien sûr de devise par liberté égalité fraternité mais par exemple vérité fraternité justice enfin quelque chose où on retrouverait la fraternité on peut peut-être aussi garder liberté on pourrait garder liberté fraternité mais il faudrait se débarrasser d'égalité parce que égalité a causé beaucoup de problèmes c'est au nom d'égalité que des normes des nobles ont été massacrés que des des châteaux ont été pillés etc donc on se débarrasse d'égalité on garde fraternité qui est le plus positif des trois et puis là on peut-être moi je verrais bien vérité fraternité puis un troisième terme il faudrait y réfléchir j'y avais déjà pas mal réfléchi d'ailleurs mais bon amour peut-être vérité fraternité amour vérité amour fraternité ou vérité justice fraternité enfin ben vous pouvez me donner votre avis en commentaire de toute façon en proposant une devise ternaire quoi voilà sur ce je vous dis à très bientôt les gaulois et les gauloises pour une prochaine vidéo